Souvent, lorsque je parle de causes psycho-émotionnelles des mots, je reçois des commentaires du genre « Ah ouais, mais si tout venait de la tête, ça se saurait ! » Ou alors « Et qu'est-ce que tu fais des virus et bactéries et autres maladies infectieuses ? » Parce que si tout vient de la tête, ça ne peut pas venir d'un virus, d'une bactérie. Ou alors je reçois d'autres commentaires beaucoup plus intelligents du genre « Charlatan ! » Ceux-là, c'est mes préférés. On voit l'ouverture d'esprit, l'envie d'essayer d'aller plus loin, de découvrir les choses. Bref, je ne vais pas m'apesantir sur ce sujet-là. Dans cette vidéo, je tenais à vous rappeler que la santé, et nous, notre être, de manière générale, on fonctionne sur des plans successifs. C'est-à-dire qu'on vit à la fois sur des plans qui se succèdent, qui fonctionnent ensemble, et qui ne sont pour autant pas palpables de la même manière. Le premier de ces plans-là, on le connaît tous, c'est celui auquel on a tendance à s'attacher dès qu'on a un problème de santé, c'est le plan physique. Celui de la matière, celui auquel on peut accéder avec nos cinq sens. Je peux voir, je peux entendre, je peux toucher, je peux goûter, je peux sentir. Voilà, cet environnement physique. Ça, c'est les organes qui nous permettent d'accéder à ce monde physique, à cette triple dimension, la troisième dimension. Ensuite, on va avoir un plan qui est plus subtil, c'est celui des émotions, c'est celui de nos sentiments, c'est celui de ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Et ça, c'est un plan qui vit en parallèle de ce plan physique, qui est attaché, qui est interconnecté avec ce plan-là, mais que pour autant, on ne ressent pas, on ne vit pas, on n'expérimente pas de la même manière. Ensuite, on va avoir le plan du dessus, c'est le plan mental, celui qui nous rattache à travers nos pensées, au passé, les souvenirs, au présent, nos pensées, on réfléchit, notre réflexion, notre analyse, ou alors au futur, nos projections, on projette. Et celui-là, c'est le plan juste au-dessus des émotions. Et pareil, je vous explique toujours qu'ils sont interconnectés, ces plans-là, puisque si je pense à quelque chose de négatif, je vais ressentir une émotion négative et ça peut me toucher sur le plan physique, me faire une réaction de douleur, par exemple de stress au niveau des intestins qui se serrent, c'est possible. Et enfin, il y a un quatrième plan dont je parle beaucoup moins dans mes vidéos parce que c'est un plan qui est beaucoup plus subtil, c'est le plan énergétique. C'est celui qui est de l'ordre du non palpable. Ça peut être par exemple l'influence énergétique de courants souterrains, ça peut être l'influence énergétique de gens qui nous environnent parce qu'ils ont une signature particulière qui vont nous influencer, qui vont influencer notre réalité énergétique également et modifier jusque-là notre chimie intérieure. Et donc ça, c'est ce que je vous répète dans toutes mes vidéos pratiquement, c'est que tous ces plans sont interconnectés. Lorsqu'on agit, l'énergie est présente, agile, va agir sur le mental, il va agir sur l'émotionnel, il va agir sur le physique. Et inversement, beaucoup plus rarement d'ailleurs, parce qu'en général, l'énergie est descendante, on en reparlera un petit peu plus loin dans la vidéo, mais on dit que l'énergie, généralement, elle commence au niveau de l'énergétique, puis elle va se cristalliser doucement dans la matière si le stimulus se pérennise. Plus on va avoir une chronicisation du stimulus énergétique ou une chronicisation du stimulus mental ou une chronicisation des stimuli émotionnels, et bien ça va se cristalliser dans la matière jusqu'à ce que ça se matérialise réellement. Et qu'on voit une pathologie, qu'on voit, je sais pas, apparaître un déséquilibre avec nos yeux, avec nos sens, puisque c'est, comme je vous le disais, les organes qui nous permettent d'accéder à ce plan physique. Et donc, nos mots, M-A-U-X, sont la résultante de déséquilibre à plusieurs niveaux. Le déséquilibre peut apparaître à un étage et se répercuter sur les autres, et ça, c'est en permanence, à chaque instant. Et donc, ce que l'on veut absolument éviter, c'est la chronicisation de déséquilibre sur peu importe le plan, en fait. Ça, c'est absolument ce qu'on veut éviter. Et donc, par exemple, si je suis bien dans ma tête, je vais être bien dans mes ressentis, dans mes émotions, et je vais être bien dans mon corps. Et inversement, si je suis mal dans ma tête, que j'ai des idées noires en permanence, et bien ça va s'imprimer sur mon niveau émotionnel, je vais être tout le temps dans des sentiments d'énergie basse, on va dire, dans des sentiments négatifs, où je vais me sentir triste, où je vais me sentir colérique, où je vais me sentir anxieux, et ça, ça va s'imprimer dans mon corps, ça va créer des déséquilibres, ça va créer des pathologies, ça va créer des états de déséquilibre. Et donc, pour raccrocher avec les virus, les bactéries, tout ce que vous voulez, les infections, c'est quoi ? Ce sont des états, disons, des éléments extérieurs qui vont résonner avec un déséquilibre. Lorsque, on va faire très très simple, ça peut être aussi simple que ça. Si je me sens mal, ça va affecter mes émotions, ça va affecter, du coup, mon système immunitaire, et donc ça va affaiblir mon système immunitaire. Comme mon système immunitaire s'affaiblit, entre guillemets, je n'ai moins de protection, j'ai moins cette protection autour de moi, les bactéries, virus qui viennent en collision avec mon système vont pouvoir mieux se frayer un chemin. C'est une question de résonance. Ce sont des informations qui nous environnent, les bactéries, les virus. Les informations entrent en contact avec l'hôte que nous constituons. Et sur cette base-là, il va réagir, cette information va s'exprimer ou non. Et c'est ça qui permet l'expression ou non d'un virus, etc. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas être contaminées à proximité d'une personne qui est touchée par un virus, alors que finalement, l'information est présente. Elle est présente dans l'organisme touché qui va réagir et dans l'organisme non touché qui ne va pas réagir parce qu'il sera dans un état justement de réception, de défense totale en fait et même d'équilibre. À partir du moment où il y a l'équilibre, il ne peut pas y avoir de parasitage. Lorsqu'il y a un début de déséquilibre, il peut y avoir parasitage et déséquilibre de l'ensemble du système par ses pathogènes extérieurs. C'est vraiment si je simplifie. Après, on pourrait bien sûr ajouter des notions de puissance du pathogène. Plus le pathogène est puissant, plus l'organisme va être déséquilibré par ce pathogène extérieur et pourrait potentiellement, même sur la base d'un état de stabilité, se déséquilibrer. Bref, ça c'est des subtilités, mais vous comprenez le principe. Et donc de ce fait, la santé, elle ne peut pas être considérée juste à partir d'un seul niveau. On ne peut pas dire, tiens, il y a ce pathogène, c'est pour ça que tu es malade. Non, en réalité, c'est à plusieurs niveaux. C'est parce que ton système était affaibli, parce qu'en ce moment, ça ne va pas fort dans ta vie, etc., que du coup, tu as pu être touché par ce pathogène et déséquilibré de manière beaucoup plus importante qu'une autre personne, peut-être, qui aurait été moins déséquilibrée. Voilà, c'est toujours plusieurs niveaux. Et donc, pour équilibrer votre état de santé au quotidien, pour rester en bonne santé, vous pouvez imaginer que vous êtes un immeuble avec 4 étages. Et donc, vous allez mettre au dernier étage, 4e étage, ça va être l'étage énergétique. Donc, c'est en gros le responsable de l'énergie, de votre être. Ensuite, vous allez avoir l'étage mental. Ensuite, vous allez avoir la personne qui va être responsable de l'étage émotionnel. Et enfin, au rez-de-chaussée, vous allez avoir le monde physique. Et vous êtes d'accord que si au 4e étage, il y a une fuite, il y a des chances que ça descende. Et plus la fuite est importante, plus elle se chronicise, plus ça va descendre jusqu'en bas, jusqu'au niveau du physique. Et donc, ce que vous pouvez faire au quotidien, c'est checker chaque étage. Comment va chaque étage ? Vous pouvez vous dire, tiens, moi, par exemple, tiens, mon Guillaume énergétique, comment va-t-il aujourd'hui ? Est-ce qu'il est dans un lieu où il se sent bien ? Est-ce que l'énergie qui l'environne, de ce qu'il ressent, c'est agréable ou pas ? Est-ce que les gens qui l'entourent le poussent vers le haut ? Ou est-ce que ces personnes ont tendance à lui appliquer une pression, qu'on pourrait dire énergétique, dessus ? Hop, je fais mon check. Si ça va, je descends. Ok. Je descends à mon niveau mental. Est-ce que les pensées, en ce moment, ça va ? Ou est-ce que ça ne va pas fort ? Quelle est la cause de ces pensées négatives ? Négatives, est-ce que je ne peux pas travailler dessus ? Tiens, c'est marrant, il y a ce truc-là qui est tout le temps dans ma tête. Je vais adresser ce problème, comme ça, ça ne descendra pas plus bas et ça va cesser, même peut-être, d'attaquer mon émotionnel qui commençait à être embêté par cette petite pensée qui tourne. Hop, j'adresse le problème, ça ne descend plus, l'étage est fortifié et on a un immeuble qui est en bonne santé. Et en fait, il faut, au lieu de se faire des gros ravalements de façade, dès qu'on est bien pourri de l'intérieur, eh bien, l'idée, c'est d'entretenir petit à petit chaque étage, faire le ménage, tiens, le crépit, il est en train de partir ici, on va refaire le crépit, c'est un peu l'idée. Voilà, c'est qu'on prend ces quatre étages-là et on les garde le plus possible en santé et dès qu'on sent qu'il y a un paramètre extérieur ou un paramètre intérieur qui vient bouleverser l'équilibre de l'ensemble, on l'adresse. Et ça aussi, ça fait partie de la thérapie holistique, de manière générale, de la naturopathie, c'est de prendre le mal avant qu'il n'apparaisse. On est en prévention, justement, pour ne pas avoir à faire des gros ravalements de façade. D'où l'importance, vraiment, de se concentrer sur qu'est-ce que ça veut dire la cause psycho-émotionnelle des mots, c'est quoi qui est attaché à telle pathologie qui s'est cristallisée dans le physique, parce que bien souvent, comme vous l'avez compris, ça vient d'en haut. Ça vient de l'énergie, ça vient du mental, ça vient de l'émotionnel. Très important. Et je ne parle pas dans cette vidéo, comme j'en parle parfois du transgénérationnel, je ne parle pas des notions de karma, je ne parle pas des notions d'incarnation, parce que si on rentre dans ces notions de spiritualité, ça se complexifie encore plus. Mais si déjà on a compris ce principe d'étage, eh bien, on a beaucoup de chance d'être en bien meilleure santé qu'on ne pourrait l'être sans avoir ces notions-là. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ça, si vous appliquez ça au quotidien, si vous avez d'autres techniques, d'autres approches, avec bienveillance, comme toujours. Bon, en général, j'ai très très peu de mauvais commentaires, en réalité. Je rigole un petit peu au début, mais c'est toujours un plaisir de vous dire. N'hésitez pas, voilà, à mettre tous vos petits commentaires en... 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 en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501